Sur le parvis de la gare de Lyon ce matin, la hausse du prix des amendes de la SNCF, une première en 15 ans, fait débat chez les voyageurs. Je ne pense pas que ce soit utile d'augmenter les amendes, parce que ceux qui fraudent, ils ont des bonnes raisons de le faire. Il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de prendre le train. D'autres n'ont pas cette compassion. J'ai déjà payé des amendes. On assume ce qu'on fait, tant pis pour nous. On veut monter dans le train, on paye. Si on ne veut pas, on prend du covoit, on fait autre chose. La fraude coûte cher, 300 millions d'euros chaque année à la SNCF. De quoi racheter 10 TGV9. Les fraudeurs ne représentent qu'une petite partie des voyageurs, puisque 9 usagers sur 10 sont en règle pour les trajets à réservation obligatoires. Est-ce que nous on a le droit de mettre des amendes à la SNCF lorsqu'ils nous font rater un train ? Pas de sanctions prévues effectivement pour la SNCF. Ce plan de lutte contre la fraude devrait rapporter à la société 5 millions d'euros cette année.